Le projet était en l'air, c'était sous Guy Mollet et Pierre Mendes-France, alors ministre d'État, dès les années 1955-1956, que le constat d'un État absolument dédicatant des hôpitaux qui était en fait des auspices avec uniquement... Guy Valencien, membre de l'Académie de médecine et président de CHAM. J'espère que le gouvernement va être ambitieux, va aller au-delà de certaines des propositions, parce que c'est essentiel. Et si on reste sur de l'aménagement, je dirais, territorial, de la petite mesurette, la déception sera à la hauteur de l'attente. Donc souhaitons au gouvernement d'aller très loin dans la modification, dans la transformation, comme le mot est dit, du système de santé. On l'accompagnera, on le suivra et on applaudira. Toute la difficulté va être celle de faire adhérer la technostructure à des réformes qui ont tendance, qui devraient avoir tendance à libérer les énergies, à augmenter le degré d'autonomie des établissements, des régions sur le sujet. Et là, je suis beaucoup plus pessimiste. Les priorités pour moi, c'est l'autonomie des établissements privés comme public, dans le cadre de la gestion d'un État extrêmement fort en termes de garantie d'accès aux soins égales pour tous, en laissant les acteurs faire sans jouer lui-même la partie. On ne peut pas être à la fois arbitre et tout d'un coup prendre le ballon pour mettre un but. Donc que l'État laisse les régions et les organisations privées et publiques s'organiser entre elles et qu'ils soient là juste pour garantir la qualité des soins et de la prévention. Dans ce cadre-là, je souhaite que l'on crée des GMU à la place des centres hospitalo-universitaires. Les GMI, ce sont des groupes médico-hospitaliers. Pourquoi groupe et pas centre ? Parce que centre, tout revient au même. Groupe, c'est au contraire une diffusion jusque dans les cabinets médicaux libéraux, les maisons de santé et les cliniques, en partenaires égaux au système public. Médicaux, parce que l'hospitalo va disparaître peu à peu. On va aller à 80-90% de médecine ambulatoire, donc plus de lit. Il faut donc passer de l'hospitalo au médical, intégrant toute la pratique libérale actuelle qui fait 80% des actes, les soins de proximité et universitaires, bien sûr, gardant la formation et l'enseignement, l'enseignement et la recherche aux universités en relais avec les organismes privés qui y participeront aussi. Quand on dit qu'il va falloir créer des groupes médicaux universitaires, effectivement, on bouscule un univers qui est là depuis 60 ans, qui a été une révolution à l'époque, bien sûr. On est passé de l'hôpital hospice à l'hôpital structure, à l'hôpital recherche et enseignement, mais aujourd'hui, il faut changer. Et si je vois que dans la réforme qui se prépare dans quelques jours, on continue à porter le nom de CHU, je me dirais qu'on aura loupé le coche.